Avec Gilles Staffler, team manager de la Kawasaki SRC numéro 11, en tête de l'épreuve à 23h30. Jusqu'à maintenant, aucun souci, vous avez deux tours d'avance, mais derrière, ils sont là, il ne faut rien lâcher. Oui, c'est sûr qu'on sait que derrière, on va essayer de nous mettre la pression, mais bon, nous on continue notre tableau de marche. Pour l'instant, tout se déroule normalement. On a vu que la Kawasaki consommait peut-être un petit peu moins que les autres, vous avez un ravitaillement d'avance. C'est quelque chose qui peut jouer en votre faveur en fin de course ? Oui, c'est vrai qu'on travaille toujours beaucoup là-dessus pendant les séances de test. Maintenant, c'est vrai que quand on peut gagner un relais, voire deux relais, c'est toujours très important. Donc un début de course idéal pour le CERT, et puis jusqu'à la chute de Vincent qui change complètement votre course ? Oui, c'est sûr qu'on était bien parti, notre stratégie était établie, on pouvait creuser l'écart sur notre concurrent direct. Vincent a dû se faire piéger avec quelques gouttes qui tombaient à ce moment-là, et malheureusement, il s'est blessé en plus. Donc c'est sûr que c'est toujours préjudiciable, du coup, puisque à deux, ça complique tout de suite la chose. Voilà, ça se passe évidemment très bien. Il n'y a pas eu de faute, en tout cas dans les conditions de pluie difficiles. Maintenant, on pensait être la plus rapide, les pilotes se plaignent d'un... On verra après la course, on ne peut pas savoir, mais est-ce que c'est dû à l'eau ? Bon, c'est la première fois qu'on arrive avec cette nouvelle électronique. Et là, depuis 3-4 heures, on a une baisse de performance. Il s'est passé un truc, apparemment, dans l'électronique, qui fait qu'on a moins de puissance en haut. Bon, il n'y a pas d'inquiétude, du tout, par rapport à la fiabilité. On avait rencontré ce problème-là il y a deux mois. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait normalement arrêter la moto, rebrancher l'ordinateur, reconfigurer le boîtier et repartir. Ça prendrait trop de temps. Donc c'est un petit peu dommage, parce que normalement, on devrait être plus performant que ça, même si l'objectif n'était pas d'être très offensif. On devrait être une seconde, au moins une seconde plus rapide en piste. Et on est un petit peu déçus par rapport à ça pour le moment. Même si la course est bien, on est en troisième position pour le moment, et que si on fait un podium, on serait ravis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501